Bonsoir, nous venons d'apprendre le verdict au niveau de la Cour suprême. Je pense que sur le volet juridique, il n'y a pas grand chose à dire parce que nos excellents avocats ont déjà fait le nécessaire. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce procès ou en tout cas ces différentes audiences sont éminemment politiques, rien d'autre. Moi, je considère que c'est une honte aujourd'hui qu'on essaie d'éliminer un candidat de sur quoi le chef de l'opposition, le favori de l'élection, avec différents procès. Ils ont commencé avec l'histoire de suite beauté. La justice nous a donné raison. Au moment où le conseil constitutionnel est en train de travailler sur la validation des candidatures, il nous sort de manière express l'affaire PRODAC. Donc, personne ne doute, je dis bien personne, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international, ne doute du volet politique de ces différents procès parce que tout simplement, l'objectif est d'éliminer le président Ousmane Sonko, qui est le candidat favori de l'élection présidentielle de 2024. La preuve, il a été condamné pour trois mois. Ils se sont rendus compte que trois mois, deux mois du mois, avec sursis, ne pouvaient pas l'éliminer. Et comme par hasard, ils ont tout fait pour fouler du pied le droit, en refusant d'attendre même le délai, en tout cas, de recours dont jouissait le président Ousmane Sonko pour essayer d'accélérer la procédure et obtenir une condamnation éliminatoire. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est pourquoi ils ont procédé à un appel pour obtenir les six mois. Et aujourd'hui, en cassation, nous avons vu, en tout cas, un verdict pas courageux. C'est comme ça que je peux l'appeler. Parce que l'exception d'inconstitutionnalité, normalement, devait être respectée. Et la Cour suprême devait renvoyer au niveau du Conseil constitutionnel qu'il pouvait apprécier. Mais le président Ousmane Sonko reste dans la course. C'est ce qui est important. Reste candidat. Sa candidature sera examinée demain. D'abord, les parrainages. Ensuite, le Conseil constitutionnel va rentrer dans le fond. Parce qu'en plus des neuf pièces qui sont fournies, Ils peuvent aussi, en fonction de tous les documents dont les avocats ont mis, Le mandataire a mis sur la table, Apprécier si sa candidature sera recevable ou pas. Et nous, nous restons convaincus que sa candidature sera recevable. Si nous restons de l'élection, Nous avons dit que le verdict est aujourd'hui. Le verdict est aujourd'hui. Le verdict est d'en faire une image du Sénégal. Parce que le Sénégal, il y a des choses qui sont en regardant. Le candidat qui est présent, Ousmane Sonko, le chef de l'opposition, Le candidat qui est aujourd'hui, Tout le fait d'en faire favoriser les élections. Et nous n'avons pas d'affronter les élections. Malgré tout ce qu'on a mis sur le bilan, Sur le moyen et l'unimètre, Nous voulons tout éliminer. Nous voulons que depuis trois ans, Nous voulons tous les procès de suite. Dans ce cas, nous n'avons pas d'accord, Nous voulons tout ce que nous voulons. Nous voulons tous les dossiers. Si un candidat qui est éliminé, Il y a des diffamations. Et nous voulons que les diffamations n'ont pas. C'est ce que je dis. Les Sénégalais ne peuvent tout le dire. Mais c'est ce que l'on a mis à l'arrivée. Le procès de l'arrivée aussi. Nous n'avons pas d'accord, Nous avons déjà deux membres de l'arrivée. Les ministres, Les ministres et les ministres, Les ministres, Sur le dossier, Les vices de procédure, Il y a des droits. Nous voulons tous les procédures. Il n'y a pas de condamnation à éliminer. Il y a deux mois, il n'y a pas d'éliminer. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a pris une condamnation. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'éliminer. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a pris les mêmes avocats, des mêmes dossiers, juste pour obtenir une condamnation. Mais nous les Japonais, c'est tout ce qu'on a fait. Dans le Conseil constitutionnel, il y a 9 pièces. On a pris le dossier dans le fond. Et on a pris le dossier de béton. Si on a pris le dossier, on a pris le dossier. Et on a pris la candidature. D'abord, on l'a apprécié demain. Ensuite, on a publié la liste définitive. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'éliminer. Mais c'est qu'il n'y a pas d'éliminer. Parce qu'en Sénégal, on a dit qu'on a pris le parrainage. On a pris le parrainage. On a pris le parrainage. On n'a pas de vérifier. On a pris le parrainage. On a pris le parrainage. On peut considérer que, tout le monde est resté. au fichier. Nous avons dit Marie Taou Nyan, Cheikh Bambe Djei et ainsi de suite. Nous avons dit que les candidats ont été en fichier 80 000. Nous avons dit que les électeurs ont été parrainés et nous n'ont pas été en fichier. Mais c'est vicié d'avance, cela a dit qu'il y a des tchats, parce qu'il y a des fichiers qui ont des cartes électeurs. Dans le Sénégalais, nous avons voté et nous sommes venus en fichier. Nous avons dit au Conseil constitutionnel qu'il n'y a pas de fichier. Nous avons dit que les candidats ne sont pas de fichiers. Nous avons dit qu'il n'y a pas de fichiers. Nous avons dit que les candidats ne sont pas de fichiers. Ils n'ont pas de fichiers d'avance. Nous avons dit qu'il n'y a pas de fichiers d'avance. Nous avons dit qu'il n'y a pas de fichiers. Nous n'y a pas de fichiers d'avance. Nous n'y en donnant pas de fichiers. Nous n'y a pas de fichiers d'avance. Nous nous avons dit que les candidats ne sont pas enlevés. Si il y a 6000 doublons, il y a eu l'intérêt de 3000 qui sont dans le fichier. Donc tu vas y aller. On sait que ce sont les doublons, mais on ne les laisse pas. Donc on va demander au conseil constitutionnel encore une fois. On va aller chercher le fichier et parler de ce qu'il y a. Depuis le régime, ça fait 12 ans. On a pris le fichier. Personne ne peut savoir ce qu'il y a. Personne ne peut savoir quel fichier est appliqué. C'est comme si Basir doit venir sortir un fichier. Ou Marita doit venir sortir un fichier. Personne ne sait pas ce qu'il y a. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a des cartes électeurs. Parrainement parrainement, nous devons les faire les fichiers électoraux. Donc, on a dit que les candidats, on les laisse sur le bord. Nous devons les rétablir. Nous devons les rétablir. Nous devons les faire les fichiers. Nous pouvons les comparer avec leurs parrainages. Parce que nous n'avons pas besoin de faire un parrainage. Nous devons faire un parrainage d'office. En ce moment, nous devons vous donner un parrainage. Sur le parrainage, nous constatons des faits inédits. Le candidat Basirou Diomai Diachar Fay, comme d'autres candidats, ont été au niveau du conseil constitutionnel pour faire valider leur parrainage. Et à leur grande surprise, on leur a notifié des milliers de parrains qui n'existent pas dans le fichier électoral. Ce qui est incompréhensible. Parce que tout le monde sait que PASTEF n'a pas un problème de parrainage. Aujourd'hui, s'ils nous demandent 58 000, on ramène 58 000 dès demain. Ils nous demandent 100, le double, on le ramène dès demain. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que les parrainages qui ont été collectés avec des cartes électeurs en bonne et due forme, et qui ne se retrouvent pas dans le fichier, il faut aller chercher ce qui est en train d'être fait sur le fichier électoral du Sénégal. Quand on cumule les parrains qui n'existent pas dans le fichier, entre Chef Bambodjei, Maritou Nyan, Babakar Diop, Basirou Diamaé Fay, entre autres, on est à prix de 81 000. 81 000 parrains qui n'existent pas dans le fichier électoral. Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, nous demandons au Conseil constitutionnel de revoir son fichier ou ses fichiers avec l'ADAF pour produire le fichier le plus actuel et le plus correct, rappeler tous ces candidats-là et leurs mandataires pour en tout cas revoir le processus et peut-être réexaminer leur dossier. Parce qu'aujourd'hui, nous devons fournir 4 234 parrains pour compléter, avec 6 609. Qu'est-ce qui nous dit que si on dépose les 6 609, dès demain, ils ne vont pas nous revenir avec 4 000 parrains qui n'existent pas dans le fichier ? C'est comme s'il y a quelqu'un qui est derrière, qui retire des noms en fonction du candidat qui vient, entre autres. Personne ne comprend ce qui se passe dans le fichier et nous interpellons le Conseil constitutionnel pour faire le nécessaire. Nous demandons à tous les candidats qui sont impactés par cette injustice de se liguer, de se battre, pour que justice soit rétablie, pour que leur dossier soit réexaminé, afin qu'ils puissent participer à l'élection présidentielle. Donc voilà ce que nous aimerions dire sur ce dossier-là. Nous vous remercions. Nous sommes les plus enregistrés. Nous sommes les plus enregistrés. Je pense que vous n'avez pas entendu dire que les gens sont des plus enregistrés, mais nous sommes l'ambient de Dachar Bons. Nous sommes les plus enregistrés par des étudiants et les plus enregistrés, et qui nous ont pu revurer sa présence toute la offendedation. Pour recevoir, nous, nous avons eu un premier Montréal. C'est ce qui nous a parlé de notre micro ? C'est qui ? C'est ce qui nous a parlé ? C'est qui Mom ? C'est ça ? Juste, moi je veux dire avec les Sénégalais, je veux dire avec les patriotes, je veux dire Je veux dire, je veux dire, on veut dire pourquoi